Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va essayer de prendre un dessin que j'ai dessiné et on va d'abord le nettoyer sous photoshop donc je l'ai emporté sous photoshop j'ai croppé les côtés et là pour enlever les traces de crayon je le passe d'abord en niveau de gris et ensuite je vais pousser la luminosité le contraste pour qu'on voit quasiment plus les traits de crayon c'est ce qui est fait on voit qu'on a un dessin qui est quand même beaucoup plus propre que à l'importation je vais enregistrer mon fichier au format psd et je vais pouvoir aller ouvrir illustrateur pour et bien tenter de vectoriser tout ça pour pouvoir potentiellement à réutiliser dans un autre projet qu'est ce que c'est la vectorisation c'est je transforme mes différents éléments qui sont du bitmap c'est à dire des images standards en vecteurs donc pour ça j'utilise la fonction appropriée sur illustrateur qui mouline un tout petit peu et qui va transformer toutes ces formes enfin en fait cette image en forme qui peuvent être modifiables sous illustrateur donc maintenant qu'il m'a fait ces formes je vais les dissocier et je vais ensuite aller enlever tous les morceaux blancs qui sont en fait superflus ce que je veux c'est simplement les morceaux noirs et ensuite différentes formes à droite à gauche donc je vais prendre tous les morceaux blancs sur mon sur mon dessin et je vais les supprimer là rien de très compliqué jusqu'à présent vous avez vu c'est relativement simple j'ai laissé faire le programme et le résultat n'est pas parfait mais il est plutôt cohérent et il est suffisant par rapport à mes besoins je prends donc tous les éléments qui sont blancs et je les supprime je vais aussi justement aller voir je mets mon fond en noir pour aller chercher les derniers éléments blancs et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais recréer un fond blanc qui correspond vraiment à la forme donc je vais aller avec mon outil P je sais pas c'est peine pour stylo et aller faire une forme qui va aller sous ma forme noire pour faire le fond blanc réel mon objectif ici il était d'aller ensuite à la ma découpeuse vinyle mais malheureusement vous le verrez dans un autre épisode du Noël des barbus elle n'est plus vraiment compatible avec mes logiciels je finis mon fonds et je vais aller le placer au bon endroit alors comme vous allez certainement le voir les spécialistes d'illustrateurs vont sans doute se tirer les cheveux et s'arracher plein de choses à droite à gauche je suis vraiment pas un spécialiste illustrateur et c'est un bon exemple je viens sans faire exprès de supprimer la forme principale que je n'arrive pas à récupérer je vais y arriver un peu plus tard mais ça va me demander de d'aller justement demander à l'ami Google comment est ce qu'on fait et ça n'a rien de dramatique mon objectif est simplement de passer d'un dessin que j'ai fait qui m'a pris je sais pas une petite demi-heure ou une heure à réaliser à une justement un dessin propre et ensuite un modèle qui soit utilisable sous illustrateur là c'est le dernier élément que je fais c'est d'aller re-remplir les différents éléments avec un carré noir pour pouvoir avoir en fait trois éléments qui sont le tour le fond et les différents éléments de mon dessin ça c'est relativement simple je vais aussi retoucher quelques éléments le le lettrage est pas spécialement bien aligné les espacements sont pas vraiment extrêmement bien fait donc je vais modifier toutes ces petites choses et le faire sous illustrateur et voilà ça m'a pris une petite demi-heure et ça m'a permis d'avoir un modèle exploitable j'espère que cet épisode vous plaira ou vous aidera à très bientôt que la barbitude soit avec vous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501